Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live Balance et Ascendant Balance dans l'horoscope de ce mois de janvier les énergies du Capricorne vont vous accompagner jusqu'au 20 sont des énergies très intériorisées très qui vont s'exprimer dans votre vie intime avec vos proches en famille peut-être que vous allez avoir envie de changer des choses dans la maison vous voyez bon finalement un climat assez assez banal ce qui n'est pas banal c'est que Jupiter est revenu en bélier et qu'elle s'oppose à votre premier décan tout le mois donc que si vous voulez sont des là des énergies pour le coup qui cherche à rassembler à réunir peut-être que vous allez qu'il ya une nouvelle comment dire à une pièce rapportée dans votre famille quelqu'un de nouveau un de vos frères et sœurs qui se marient l'un de vos enfants tout ça dépend de votre âge bien évidemment enfin bref au positif il ya union réunion et au négatif bah vous pouvez avoir des petits problèmes avec l'administration avec Jupiter c'est toujours une question d'administration ouais bon elle part assez rapidement et elle sera d'ailleurs en bon aspect à la fin du mois quand le soleil rentrera en verso le 20 il sera en bon aspect avec Jupiter et alors là les la chance sera de votre côté des côtés des activités c'est toujours mars qui qui a le qui a le pouvoir sur ce domaine parce que c'est justement une planète d'énergie de volonté de détermination quand et bon elle est bien placée depuis le mois d'août elle est en en gémeaux et alors elle était rétrograde la dernièrement et à partir du 13 janvier elle va de nouveau être en marche directe alors bon elle regarde le premier des camps mais bon je veux dire vous y serez tous plus ou moins sensibles quand même dans la mesure où elle est dans un secteur jupitérien donc c'est très large on prend comment dire on prend ses aises avec un mars en secteur 9 comme c'est votre cas on prend ses aises dans une activité et bon une activité qui reprend qui qui rebouge de nouveau à partir du 13 quand mars va reprendre sa marche directe vous allez pouvoir développer tout ce que vous avez mis en place mars avec une équipe peut-être puisque mars gère votre maison 7 qui est la maison justement des groupes des équipes avec lesquelles vous travaillez donc si vous voulez je pense que c'est un moment important dès le début de cette année et dans les deux mois qui viennent mars va vous permettre de mettre vos projets en place côté coeur et bien nous avons une vénus bien placée aussi elle est en verso c'est votre secteur 5 donc disons que vous allez avoir des preuves d'amour peut-être des petits cadeaux je ne sais pas mais en tout cas des preuves ou alors votre partenaire sera beaucoup plus démonstratif que d'habitude mais ça peut aussi être vous qui tout d'un coup avez besoin de montrer davantage ce que vous ressentez d'habitude vous êtes quand même un petit peu réservé les balances mais là bas vous serez un petit ça peut si c'est vous qui êtes touché par cet aspect et bien c'est vous qui ferait des petits bisous dans le coup qui tiendrait la main de votre partenaire un qui vous montrerait protecteur ou protectrice avec l'autre donc c'est une bonne période bon sauf peut-être et encore je mets beaucoup de précautions du 15 au 24 vénus va être conjointe à saturne donc là on peut imaginer quand même que c'est positif puisque saturne se trouve également donc dans votre secteur 5 ça peut être que vous prenez conscience ou que vous avez des preuves de la solidité de votre union comme ça peut très bien aussi être quelque chose qui vous rend un peu triste parce que un de vos enfants par exemple veut quitter le foyer c'est possible on n'oubliez pas que cette conjonction elle est au service du soleil en capricorne donc de votre vie familiale il est très possible ça arrive tous les jours que les enfants quittent leurs parents c'est d'ailleurs ce qu'ils ont à faire s'ils veulent devenir adultes le 3 le 14 le 22 le 26 le 31 aussi voilà les meilleures journées de votre moi les meilleures journées pour vivre les influx du capricorne de manière positive et en faire justement quelque chose qui va vous servir si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonner et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023 vous savez que zoé et moi on donne des consultations bon vous pouvez également aller sur le site c'est l'astro.com ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits postes quotidiens bon 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 Sous-titrage ST' 501